Monsieur Gérard Mestralet, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici pour l'ouverture de cette huitième globale conférence, les ateliers de la Terre à l'UNESCO. Vous avez parlé de la transition énergétique qui est importante et essentielle pour cette transition. Pourquoi ? Oui, nous sommes ici pour parler des transitions de façon générale. Le monde traverse non pas une crise mais des crises. Crise économique, crise financière, crise sociale, crise géopolitique, mais aussi une crise énergétique. Et en tant qu'acteur de l'énergie, je suis venu témoigner de la façon dont nous vivons, nous traversons cette transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'un monde ancien qui était fondé notamment en Europe sur des monopoles, sur des grosses centrales électriques de plus en plus grosses, des grands réseaux de lignes à haute tension, vers un monde nouveau qui est différent, qui est beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus digitalisé. La convergence entre l'économie numérique et l'économie de l'énergie, le fait qu'aujourd'hui on puisse produire de l'électricité avec de toutes petites unités, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des petites co-générations, de la biomasse individuelle, de la géothermie individuelle, fait que nous basculons vers un monde radicalement différent où les acteurs, les consommateurs veulent aussi être de véritables acteurs de l'énergie, ils veulent choisir leur énergie, choisir la façon de la produire, parfois même, ils veulent la produire eux-mêmes. Les consommateurs deviennent des producteurs, donc c'est une mutation vers un monde énergétique radicalement nouveau. Donc notre système énergétique actuel est en train de changer, mais on vit également un paradoxe, vous avez dit, quel est-il ? Oui, je dirais qu'on vit plusieurs paradoxes, s'agissant de l'électricité qui ne représente néanmoins, même si on centre les débats sur l'électricité que 22% de la consommation énergétique, sur l'électricité, du fait du développement assez massif des énergies renouvelables, à un moment où nous sommes déjà en recul de la consommation, donc des surcapacités elles sont apparues. On ajoute des surcapacités supplémentaires en grande quantité. De ce fait, le prix de l'électricité sur les marchés, où l'électricité est cotée sur les marchés de gros, a beaucoup baissé. Entre 2008 et aujourd'hui, il a été divisé par deux, alors que les consommateurs ne le voient pas sur la facture, puisque la facture, elle ne cesse d'augmenter. Et l'explication, c'est qu'entre le prix de gros et le prix que payent les consommateurs, il y a les réseaux, c'est-à-dire les lignes haute tension, moyenne tension, il y a les impôts, et il y a le coût du renouvelable, qui est ajouté à ce moment-là. Et dans certains pays, comme l'Allemagne ou les pays du sud de l'Europe, ce surcoût est devenu tout à fait considérable, et même en Allemagne, il est devenu pratiquement insupportable. Merci beaucoup, monsieur Mestrelle. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci.